Les histoires de Tati Lou Siméon, le papillon Il y avait dans un jardin au milieu d'hélices odorants et des rosiers grimpants une petite maison tapissée de pâquerettes où vivait un papillon du nom de Siméon. Siméon aimait la compagnie des fleurs. Chaque matin, il s'envolait pour voir ses amis. Chez la première, il faisait un brin de toilette. Avec la seconde, il prenait le thé. Et sur la troisième, il se balançait. Et ainsi de suite. Puis, quand le soleil se couchait, que les fleurs se refermaient, Siméon rentrait chez lui. Il se glissait délicatement pour ne pas froisser ses ailes sous une petite couette garnie de pétales de rose. Et très vite, s'endormait jusqu'au lendemain. Cependant, un matin, il retrouva ses protégés, mais aucune d'entre elles ne l'accueillit. Hélas, mille fois hélas ! Tête baissée, les pétales négligées, les fleurs dormaient à point fermé. Siméon eut beau voler de fleurs en fleurs et les parer de fines gouttes de rosée, le jour suivant fut comme le précédent. « Allons, ne restez pas plantés comme ça. Réveillez-vous, mes belles ! » cria-t-il en secouant quelques tiges. En vain. Pas un lisse, pas même une petite violette ne lui répondit. « Pourquoi mes fleurs ont-elles si mauvaises mines ? » se demandait-il en voyant les fleurs fanées. « Moi, je sais ! » dit belle la coccinelle qui passait par là. « Cette nuit, elles sont allées au bal des tulipes. Et c'est pourquoi elles sont si fatiguées. » « Mais les fleurs ne dansent pas ! » pensa notre papillon qui ne l'écouta pas davantage. La coccinelle avait pourtant dit vrai. Quand minuit sonnait, les fleurs se réveillaient et se mettaient à danser en se balançant furieusement de tous les côtés. Tandis qu'un papillon de nuit qui jouait merveilleusement de la trompette tourbillonnait autour de leur tête frémissante. Ce papillon trompettiste qui, vous l'avez compris, était un peu magicien, s'en fut un soir près de la mare où se donnait un autre bal, celui des moustiques. Ainsi, les fleurs du jardin retrouvèrent leur éclat et Siméon s'en sourire. Les boutons d'or brillaient tant qu'ils pouvaient. Les jacinthes faisaient teinter leurs clochettes et l'air embaumait d'un parfum délicieux. « Regardez, chère coccinelle, comme mes amis sont belles aujourd'hui ! » « Oh là là, la tête me tourne ! » répondit-elle. « J'ai dansé toute la nuit au bal des moustiques. Il y avait un papillon qui jouait de la trompette. C'était formidable ! » « Un papillon qui jouait de la trompette ! Quelle imagination, cette coccinelle ! » Si cette histoire ne vous a pas assoupi, venez tous ce soir au grand bal des Lucioles près du bois. Mais n'en parlez pas à Siméon, la nuit il dort et, de toutes les façons, il ne vous écoutera pas. Sous-titrage ST' 501